Sous-titrage Société Radio-Canada Les rappeurs, ils ont ça là-bas. 230 dollars. Mais non, comment t'as fait ? T'as braqué une banque ? Non, mes grands-parents, ils m'ont filé un peu de thunes et puis j'ai revendu ma console et mes jeux. Mais crois-moi que quand t'aimes la zic, ça vaut le déto. Je peux l'essayer ? Euh, bah en fait... Bah allez, sois cool ! Cool, ouais, cool, mais je... Allez ! Attends, c'est quoi le délire, là ? 230 dollars, c'est cher, alors j'ai dû revendre mon téléphone et mon MP3 aussi. Pauvre naze. Qu'est-ce que c'est, ça ? Eh ben, c'est l'anniversaire de Laura, donc je voulais qu'elle puisse le fêter avec ses amis. Mais vous voulez qu'ils aient tous des caries ou quoi ? Bon, enfin, des caries, ça va, c'est juste un gâteau. Juste un gâteau. Ah, c'est bourré de sucre. Mais pensez au diabète. Ah, bah non, hein. Hyper gras, cholestérol, bonjour. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je sais pas, moi, vous vous rapportez des oranges, une salade d'anniversaire, les 5 fruits et légumes par jour, madame des moulins. Ça va, c'est un anniversaire, c'est pas tous les jours. Eh ben si, justement, j'ai 30 élèves, vous comptez le nombre de calories dans ce gâteau, multiplié par 30, hein ? Je fais comment, moi, pour garder la ligne, hein ? Attends, je suis au régime, c'est quand même pas très respectueux. Merci bien, madame de moulins. Ah oui, très compétitif, madame. Imbattable sur les prix et intraitable sur la qualité. Attendez deux secondes, madame, s'il vous plaît. Marie-Annie, là, je suis au téléphone. Ça vous dérangerait pas de vous déplacer un petit peu, là, s'il vous plaît ? Voilà, merci. Oui, alors, madame, je passe vous voir demain, hein, et puis, on s'arrangera. D'accord ? Merci, madame. Au revoir, madame. Sur un autre ton, hein ? Quoi ? Ce que vous m'avez dit, là, je me déplace, ok, mais sur un autre ton. Non, mais sur quel ton ? Pas sur un ton normal. Attendez, je suis désolé, c'était mon ton normal, là. Ah non, quand vous parliez au téléphone, là, oui, vous aviez un ton normal. Mais ça n'a rien à voir, quand je suis au téléphone, j'ai un ton mielleux, un ton de faux d'erche, mais c'est pour le boulot. Mais quand je vous ai parlé à vous, ben, j'avais un ton normal. Eh bien, votre ton normal est très agressif, limite discourtois, voilà. Oh, ça va pas, là. Je vous ai dit, s'il vous plaît, je vous ai dit merci. Ça sort comme ça sort. Voilà, exactement, c'était ce ton-là, voilà. Écoutez, mon petit marini, on va faire un truc, hein. Si mon ton, il vous plaît pas, vous me causez pas, et moi, je vous le causerai pas non plus. On se cause plus. Ok. Non, mais c'est quoi, ce ton-là ? Ah, mais c'est mon ton normal, monsieur Vidal. S'il vous plaît pas, vous pouvez toujours... Ouais, ça va, ça va, ça va, j'ai compris. Pauvre type. Qu'est-ce qu'il est bête. Ce mois-ci, c'est quand même moi, la rédac-chef, donc j'écris ce que je veux. Si t'écris des trucs débiles, tu seras la seule à lire le journal de l'école. Mais t'y connais rien. Moi, j'y connais rien. Moi, j'y connais rien. Historiquement, ça vient d'Angleterre, je te dis. Comme si les Anglais pouvaient inventer quelque chose. Mesmoiselles, débat animé autour du conflit franco-anglais. Mes oreilles en tombent de joie. Monsieur, vous tombez bien, on a quelque chose à vous demander. Oh là là là, vaste question. La guerre de Saint-Anne est souvent le conflit majeur que l'on retient entre les royaumes de France et d'Angleterre. Alors qu'en réalité, cette vieille rivalité d'intelligence... On s'en fout. La mini-jupe, c'est une Anglaise qu'il a inventée. Paris, ça vient de Paris, je te dis. Et puis comment tu peux savoir d'abord, toi, quand tu mets des mini-jupes, on ne voit pas tes genoux. Moi, au moins, quand je mets des mini-jupes, on ne voit pas mon string qui dépasse. Moi, au moins, les garçons, ils me kiffent. C'est vrai, en fait, tout le monde s'en fout. Pas pour ce que tu vaux. Tu t'es bien avec ta face de rat ou quoi ? Salut, Régis. Tu veux un petit café ? Non. Tu veux quelque chose ? Je veux qu'on me foute la paix. Je sais qu'un simple non merci Lorraine, ça aurait suffi. Non merci Lorraine. Ah, ben voilà. Un petit peu d'amabilité, ça fait pas de mal. Tu regardes quoi ? Le silence. De ? Une cour vide, sans cri, sans histoire. C'est une cage dorée sans oiseaux. Un corps nu sans âme. Ça va, Régis. Quel sens donner à sa vie en l'absence de précieux repères ? Qu'est-ce qui se passe, Régis ? Tu m'inquiètes ? Parce que je suis un homme au cœur lourd. Un homme fatigué de toujours avoir joué son rôle. Je ne t'ai jamais vu comme ça. L'odieux Jaffar éprouve parfois le besoin de tomber le masque qui brûle son visage. Tu peux te confier à moi, Régis. Je suis complètement à l'écoute. Aware. Je suis un homme sensible, Régis. Je sais, Régis. C'est très contagieux. Quoi ? Le début de mycose que j'ai là sur le crâne. Non, non, mais vraiment dégueu. Ah non, 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 mais là, t'es vraiment cassé le pervers. Comme ça, tu viendras plus m'emmerder quand je me détends. Ah, quel pied. Sous-titrage Société Radio-Canada